salut tout le monde c'est l'eau je continue donc mon aventure sur planet crafter et là on peut voir ces petits morceaux d'herbe là commencent à apparaître autour des épandeurs donc là on est dans ma pièce j'avais ajouté au dessus qui me sert pas encore c'est juste pour la déco l'instant et je ne vous avais pas montré la fois précédente j'avais construit ça alors que c'est le biodôme et dans le biodôme on a une interface et on peut faire un biolab bon là après voyez il faut que je débloque encore la 25 kg de biomasse donc là je suis pas encore encore du chemin à faire le biolab alors laboratoire de chimie permet l'élaboration de recettes à partir d'éléments organiques alors ça je peux le faire il me faut de l'osmium de l'osmium j'en ai plus tellement et c'est pas grave parce que je vais vous montrer où trouver de l'osmium par contre il faut avancer un petit peu on peut pas l'avoir dès le départ car il faut il faut il faut créer de la il faut faire de la chaleur car il y a des il y a de la glace il me semble à l'entrée bah moi je l'ai pas vu la glace parce qu'elle était déjà fondue et à l'endroit où se trouve se trouve cette grotte je l'avais j'avais donc pas j'avais exploré encore cette zone sinon à part ça donc j'ai posé aussi le radar radar je vais pouvoir faire des d'ailleurs faudrait que j'en fasse les lacs à 18% ça monte vraiment doucement faudrait que je fasse des des balises ça sera important ouais vraiment important déjà là rien que le lieu où se trouve le la comment et j'ai perdu le nom l'osmium je vois où c'est mais je j'ai pu la certitude à 100% mais bon je vais retrouver un je vais vous montrer ça à partir de partir de d'ici où ça se trouve les balises il faut les avoir comme ça ok qu'est ce que je peux faire d'autre je peux faire aussi ça la plateforme de lancement alors ça c'est une chose que je pourrais déjà faire maintenant même avant de partir alors super alliage 2,3 il faut du titane j'ai vu trois titanes je vais reprendre des plus pour garder ce qu'il me faut pour fermer les balises et du fer et trois fer voilà la plateforme de lancement de fusée ça ça prend quelle place ah oui ça c'est qu'on sait qu'on va le poser ici dans ça ah oui il faut de la place il faut de la place en effet je vais poser ça je vais poser ça derrière là bas et si j'ai ma zone de chauffage que je vais continuer si je peux par là je pense pas l'agrandir plus de ce côté voilà et le lac là qui est en train de passer en train de noyer la petite capsule alors est ce que je peux voir ça c'est énorme de l'autre côté peut-être il y a ce rocher là qui va le gêner on va le mettre là qu'est-ce qu'il gêne je sais pas j'arrête ça va vous casser les oreilles de mon jetpack là ah là comme ça ah oui forcément j'avais pas fait attention à l'électricité ça va consommer du jus ça ok ça consomme combien moins 55 secondes je pourrais refaire un panneau solaire encore la place on va en mettre un un panneau solaire il faut du cobalt cobalt un aluminium de fer et un magnésium c'est ça regardez ce que ça nous demande de faire une fusée c'est beaucoup de ressources je sais pas est-ce que ça demande énormément s'il faut de l'uranium bah ça c'est clair qu'il va falloir que je trouve une grotte ou ne sais quoi ou alors un moyen d'avoir ça repris non ça n'a pas repris euh ok j'en suis à combien là ah moment critique plus avoir d'électricité 606 ah il faudrait que j'en refasse encore euh comment je vais faire ça j'ai plus de place sur le toit je pense euh si je peux euh je peux construire quelque chose à côté je vais mettre des plateformes sur le côté en attendant hein si jamais je ah mais là je peux même pas en mettre ici quoi je vais mettre devant hein euh ça ah il manque d'humanisium comment ça se fait ? j'en ai pris pourtant niveau d'hydratation niveau d'hydratation on va mettre un récolteur c'est l'eau ah nouvelle communication reçue ah oui j'avais posé aussi le ah oui comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai posé le l'antenne de communication l'antenne de communication donc maintenant je reçois des communications ah j'ai un morceau de cobalt là-bas en dessous alors qu'est-ce que c'est cette nouvelle communication ? on va tout alors condamné j'ai 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 d'être libéré de toutes les charges retenues contre vous vous devez entièrement terraformer cette planète non mais ça c'est le premier message donc terraformer cette planète nos capteurs analyseront périodiquement vos progrès et vous enverrons les plans requis donc ça oui je vous l'avais pas lu mais voilà ça c'est le premier message n'essayez en aucun cas de contacter sentinelle corps si vos capteurs ne détectent aucune avancée dans le processus de terraformation vous serez considéré comme manquant les charges ne peuvent être abandonnées vous ne pouvez pas revendiquer de propriété ou de valeur sur quoi que ce soit sur la planète vous n'êtes autorisé à utiliser les ressources trouvées sur la planète que pour augmenter l'indice de terraformation vous êtes autorisé vous n'êtes autorisé à quitter cette planète tant que la terraformation n'est pas terminée voilà ça c'est le message qu'on reçoit dès le départ aucune propriété de la société aucune la planète est située dans le secteur initial prime un secteur pré-civilisé pour traverser principalement par des navires commerciaux pour voyager entre les grandes formes spatiaux le secteur comporte 842 planètes et 13 511 étoiles c'est de 7000 faits 7000 par seconde de large il a été identifié comme un des candid il a été identifié comme un des comme possible pour une future colonisation donc on sait pas qui c'est moi finalement réussi à localiser le système dans lequel ils vous ont envoyé je n'ai pas beaucoup de temps mais je vais essayer de vous donner quelques conseils le taux de réussite de planète crafter est si flèble car c'est une tâche presque impossible vous pouvez trouver de la nourriture spatiale dans votre nacelle et peut-être dans des épaves spatiales vous pourrez pousser la nourriture par vous même si vous remplissez les conditions requises essayez donc de trouver des graines de légumes l'exploration et les aliments sont essentiels explorer et améliorer votre équipement pour augmenter vos chances de survie j'espère que ce message parviendra donc quoi ça l'antenne apparemment c'est quand même assez important de la mettre au début ça permet d'avoir un petit petite aide vous indiquer quelques petites choses comme ça donc on sait qu'on peut par la suite avoir la possibilité de faire pousser des légumes etc trouver des choses dans d'autres vaisseaux pour faire de l'exploration donc j'ai lu que tu as j'ai réussi à dégoter plus d'infos j'ai lu que tu as plus de chance de réussir si tu comptes construire ta base en altitude voilà ça c'est un conseil qu'il faut qu'il faut avoir au début en fait je sais pas pourquoi pour l'instant si tu parviens à chauffer suffisamment la planète certaines grottes devraient devenir accessibles lorsque la glace fond voilà je disais tout à l'heure moi j'ai fait des grottes qui sont accessibles maintenant parce que la glace a fondu face à mes chauffages que j'avais installé mais j'ai pas vu la glace à l'entrée sauf à un endroit où il y avait de l'osmium une dernière chose tu devrais une chose tu devrais ah ok on voit c'est pas la fin en parlant de légumes je récolte je récolte les miens là donc ça les courges c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour si on récupère plus d'oeufs alors justement je vais en manger une ah zut bon j'en ai mangé deux du coup ça je mets là je mets là aussi on va revoir un coup donc l'électricité c'est bon oui j'avais aussi j'ai plein de puces plein de puces électroniques là j'en ai déjà trois sur moi je sais pas si j'ai peut-être des choses qui sont déjà débloquées qu'on va regarder nouveau plan reçu broyeur et nouveau plan reçu satellite gps t1 oh oh ça c'est intéressant nouveau plan reçu nouveau plan reçu lampe de zone et j'en ai encore hein j'en ai encore plein là je ne sais pas si tous vont débloquer des choses mais bon les tests hein c'est ça nouveau plan reçu bote d'agilité t3 euh je suis en quoi là t2 bon super nouveau plan reçu satellite gps t2 ah nouveau plan reçu j'ai pas fait attention c'est quoi test de minage t4 ok ah ouais il faut de l'osmium ouais donc il va falloir vraiment que j'aille à la grotte que j'ai découverte il y a pas longtemps bon nouveau plan de jetpack reçu t2 ah bah super nouveau vitrine ok ça c'est de la déco nouveau plan reçu grand module d'habitation ah ça c'est top jetpack t3 oh ah ouais ah ouais ah celui ci je dois déjà l'avoir ouais je dois déjà l'avoir je vais la mettre de côté oh mais là vraiment plein plein de choses intéressantes hein j'ai craint que le jetpack t2 donc ça doit se faire là dessus je suppose t3 même le t3 bah par contre ah ouais il faut de la poudre explosive déjà celui ci je pourrais le faire quoi un osmium je crois qu'il m'en reste un justement oui parfait euh l'osmium l'aluminium euh zut allez super alliage et soufre ça j'ai hein super alliage du soufre j'en ai là aussi ah oui bah ça je vais faire ça tout de suite hein euh jetpack t2 ok voilà c'est ce que j'ai assez pour faire des balises comme je voulais faire tout à l'heure là pour euh cobalt 3 2 oh 1 de chaque du silicium j'ai combien d'alu sur moi 1 j'en prends 2 voilà euh j'ai de la nourriture de l'eau nourriture de l'oxygène j'ai une d'eau une métaille d'eau j'en prends 2 j'en prends 2 ça va beaucoup plus vite apparemment j'ai pas été voir là haut mais alors qu'est-ce qu'il faut comment ça marche ça ah oui donc en effet il faut des il faut les débloquer ça ok enfin fusée d'attraction d'astéroïdes d'accord ah oui donc faut les moteurs de fusée etc le super alliage ok fusée de protection de champs mani protection attire les astéroïdes d'iridium donne d'un bonus global de génération de pression en protégeant le champ ok ça c'est cool attire aussi d'uranium ah ça c'est bien aussi j'en ai la géolocalisation sur l'écran de cartographie ça c'est vraiment bien aussi hein ça c'est le T2 euh ah ouais des choses intéressantes que je pourrais faire voilà la géolocalisation déjà vraiment très bien aussi ça c'est combien faire une puce de 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 aluminium après c'est par contre ah à chaque fois j'appuie sur échappe par contre pour faire ça les moteurs de fusée il faut de l'uranium quoi ça par contre c'est cher quoi ah c'est cher oui c'est l'uranium qui coûte cher quoi par d'iridium ça va encore je veux dire euh euh mais bon je vais faire un pour faire tomber le de et de faire une fusée hein je vais faire une fusée pour avoir de l'uranium ça c'est important l'uranium un super alliage un super alliage un super alliage euh qu'est-ce qu'il me faut d'autre euh 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 alors ça c'est l'iridium attire les astéroïdes d'uranium pour un cobalt et encore un cobalt et deux super alliages euh un cobalt et ça c'est normalement c'est tout ce qu'il faut ça a l'air d'aller hyper vite le jetpack là ah zut c'était deux ah là mais c'est pas vrai quoi deux super alliages quoi alors le jetpack T3 ça doit aller à une vitesse quoi alors fusée je ne me trompe pas attire les astéroïdes d'uranium donne un bonus global de génération de chaleur 1000% ok bah voilà première fusée allez il faut appuyer là dessus je suppose go waouh extra ah extra hop et hop il est disparu oh bah pourquoi que ça tombe déjà c'est pas déjà ça qui tombe mais si ça tombe instantanément en fait ah j'avais mis aussi le euh je sais plus si j'avais la vitesse de minage T3 je m'étais fabriqué ça on ressent vraiment la vitesse de minage hein c'est donc là juste à côté c'est donc là juste à côté je crois que là-bas il faut aller là-bas sur la navette c'est bien ça un de l'uranium ça me permette aussi de pouvoir 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 améliorer mon énergie ça c'est pas nébligable c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas que ça va tellement vite c'est pas je suis en train de me demander si si je vais vraiment faire le T3 parce que là oui oui on y va on y va oula 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 j'ai eu un un freeze là remontage si jamais ça c'est la première fois où j'ai un enjeu qui qui se fiche comme ça pas mal d'uranium j'ai récupéré 3 6 9 je sais pas si je peux encore en récupérer il me semble que oui les blocs sont tombés là ils sont disparus c'est quoi ce bloc là ? c'est quoi ce bloc là ? c'est très étrange là ce bloc là ? voilà bah c'est là ? et après je vais aller à l'exploration pour retrouver ma ma grotte où j'ai de l'osmium il me semble que c'est c'est par là je croyais il y a un gros vaisseau là bas on voit peine là on voit peine ici là mais il y a une espèce de de vaisseau de vaisseau à vaisseau oui avec une sphère quoi en fin de compte c'est pas comment dire ça c'est pas une sphère c'est un cercle je crois que c'est là bas et bon je vous confirmerai ça si vous voulez avoir la localisation de cette grotte il y a plus rien là ? là bas j'ai pas vu il y en a derrière là bah là on met ici donc c'est rentable quand même de de fusée là c'est quand même assez rentable ça donne largement de quoi faire une barre d'uranium sur 2 bar je vais faire même 2 là 3,6 ouais je pense qu'on peut en faire une fusée ça doit donner un coup sur 2 de quoi faire 2 bar 2 bar d'uranium je n'en vois plus euh ah si là voilà c'est bon là je pense que j'en ai plus je retourne voir euh l'oxygène hop je revérifie une fois je vais redéposer voilà j'ai toujours de quoi faire mes balises ouais ici ah bah oui ici aussi j'ai pas vu ah bah oui ouais c'est vraiment c'est vraiment rentable quoi ok il y a plus rien nouvelle communication reçue ok ok si j'avais vu il y a plus rien là ici c'est pareil je crois que c'est bon on semble avoir tout récolté au niveau de d'uranium peut-être par là on semble avoir vu une de les théories de tomber par ici je ne vois rien ah là bas si ah oui hyper c'est super c'est super c'est le plein d'uranium et ça c'est vraiment cool je vais pouvoir me refaire déjà un réacteur je suis content voilà voilà alors je vais récupérer l'eau dans le collecteur d'eau collecteur du moins j'en bois une nourriture est-ce que j'ai assez ? j'ai ça j'ai deux trucs là bas ouais allez bon on va faire le voyage je vais faire le voyage avec je vais pas le couper il pleut je ne sais plus si j'avais j'avais eu en vidéo un épisode de pluie voilà ah mais même ici quoi ah oui d'accord ah nouveau plan reçu générateur d'algues T1 ah intéressant intéressant on commence vraiment à bien avancer là je suis content alors là il me semble que j'ai fait une j'avais fait une petite construction pour l'oxygène surtout là c'est important de faire ces constructions là comme ça ça permet d'économiser le niveau oxygène alors on est par là il s'enfoncer dans ce canyon ah là bas voilà 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 ce cercle là je ne suis plus très sûr que ce soit là-bas et bon ici aussi c'est une zone il y a pas mal de choses dans ce morceau de vaisseau ou je ne sais même pas encore vous pouvez même penser à une station spatiale ça je ne sais pas je ne sais pas si j'avais encore laissé des choses à l'intérieur ici il y a encore des coffres j'ai pas tout fait ouais non j'ai pas tout fait il y a encore tellement de choses ici il y en a partout mais c'est vraiment immense il y a plein de choses à faire il y a du moins plein de choses à à prendre dans ce vaisseau je n'avais pas tout fait alors je vais reprendre un peu d'oxygène j'ai fait un coffre aussi ici voilà on a déjà plein de fer déjà j'avais déjà fait un voyage alors où est-ce que c'est euh donc là on a ce vaisseau là je pense que derrière il n'y a plus rien c'est désert on ne sait pas on ne continue pas par là la map je pense s'arrête là je vais explorer de ce côté là je réavance un peu et dès que je trouve je ferai le chemin à l'inverse pour vous montrer je reprends là car si on continue donc mon vous voyez là je suis vraiment juste après juste après là le je vous montre un peu mieux là si on continue là ici sur la droite vous allez trouver un coffre un coffre doré ça c'est pas mal surtout pour les barres d'iridium un moment important allez je continue ah oui aussi juste avant ici là vous voyez ici il y a une grotte et ici on a de je fais un petit peu mon passage en arrière je vois que je vais manquer d'oxygène c'est pas grave je monte et ici on a d'iridium une grotte avec de l'iridium donc euh sympa aussi si vous cherchez de l'iridium bon allez je recherche ma grotte d'osmium et je reviens dès que je suis dessus alors me revoici et donc la grotte à osmium se trouve par là donc pour y accéder vous allez ici une fois que vous avez accès à cette zone d'iridium c'est pas très très loin c'est pas très très loin c'est pas très très loin c'est ici vous allez voir qu'ici il y a une partie de la grotte qui est normalement obstruée par de la glace qui va fondre en mesure et vous allez avoir accès à cette zone alors ici il y a pas mal de soufre il me semble de l'alumium aussi et du soufre donc je prends l'alumium pas mal j'ai mis mon petit mon petit spawn à oxygène et là ici voilà une grotte avec de l'osmium que je n'ai pas encore récolté je récolte ah puis encore de la glace là-haut qui doit fondre ah il y avait 5 je sais pas c'est une je vais pas dire de bêtise mais on est pas limité pour le cas je sais pas si c'est qu'elle vit je sais pas je vais pas dire bêtise du soufre donc là il y en a un tout petit peu un tout petit peu d'osmium alors apparemment il y a même plus on dirait qu'il y a plus de soufre que d'osmium ici donc un tout petit peu d'osmium ici pour débuter c'est pas mal et après vous avez les deux autres j'ai indiqué d'autres d'autres points alors si on repart d'ici j'en ai un là-bas et j'en ai un là-bas là-bas c'est un mon point jaune que j'ai indiqué là-bas c'est un coffre un coffre jaune qui se trouve dans la zone dans la zone d'aluminium donc là si on ressort je vais faire je vais vérifier mes forages là-bas alors là-bas j'ai un peu plus de soufre de la sous-mium je pense à faire alors côté Alors, tout. Voilà. Je ne l'ai même pas montré. C'est encore pour ma base. Je vais en mettre une. Je ne peux pas en mettre une. Allez, je vide mon sac qu'il y a. De quoi faire encore une balise ? Non, je n'ai plus rien sur moi, là. Aluminium, si. Au cas où. Je vous montre où je trouve le coffre. Et puis la deuxième zone. Une autre zone pour l'osmium. Et après, vous en avez une encore. Par là. Il y en a vraiment un peu partout. La zone est allée à droite à gauche. Ici, alors. Est-ce qu'il m'a donné pas mal de l'osmium ? Je vais le vider. Alors, je ne sais pas si je le place mieux ou bien mieux. Alors, ici. Nous avons un coffre. Doré. Qu'est-ce que je vais laisser tomber, là ? Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire ça ? Si, si. Et puis, je vais laisser tomber le fer. Aluminium. Ah oui, lui, il me donne... Je ne vais pas le démonter tout de suite. Moi, je vais laisser. Je viendrai le récupérer plus tard. Et donc, par là. Donc, si on continue sur les années aluminium. On suit. On longe. La paroi, là, à droite. Encore une grotte. Avec de l'osmium. On suit. Alors, c'est pareil, ici. Dans ces... Il y avait des choses intéressantes, ici. Dans les coffres et autres. Des petits... Des loutes intéressantes. Et donc, ici. On a une grotte. Il y a de l'osmium. Il y a de l'osmium. Il y a de l'osmium. Et un peu de l'osmium. Et un peu de l'osmium. Un petit peu d'osmium. Du soufre. Un coffre là-bas. Je ne l'avais pas vu. Ah oui. Intéressant. Intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer un petit abri. Viens se poser, s'il te plaît. Ok. Un coffre. Pour le faire. Allez. Ça. Et ça. Et ça. Donc vous voyez, c'est trois zones. Il n'y a pas beaucoup d'osmium. Mais bon. Suffisamment pour faire les premières choses qu'ils nous sont demandées avec cet osmium. Soufre. Je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Le coffre. Je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Il y a encore un d'osmium ici. Ici, je suppose que derrière, là, il va y avoir plein de... On va faire des choses. Moi, je l'espère. Voilà. Vraiment. Vraiment sympa, cette grotte. Allez. J'ai rempli mon sac de tout ce qui me est nécessaire et je vous dis à tout de suite. Me revoici. Donc, en début de vidéo, je vous ai montré que je pouvais faire le biolab. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Parce que là, j'ai l'osmium. Je vais le faire là à côté. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans le jeu. On peut construire comme ça. C'est-à-dire que là, je m'oriente vers l'endroit où je veux construire dans ma construction. Et on voit que le biolab, il va se mettre derrière. On peut faire ça pareil avec des petites structures basiques. Enfin, je n'ai pas assez assez. Mais si on fait ça comme ça, on construit derrière. S'il n'y a rien qui gêne, ça se construit. Là. On va faire ça. Voilà. Et voilà. Un biolab. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce biolab ? Eh oui. Algues. Ah oui. C'est vrai que je peux faire le générateur d'algues T1. Et là, oui. De poudre explosive. Et ça, je l'ai vu dans... Il me le faut pour faire le jet pack T3 par exemple. Ça, le mutagène, je ne sais pas. Il y a quoi là ? Cartouche. Un échantillon de bactéries. C'est là. Ok. Cartouche de méthanor. Ça, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas. Donc là, je peux faire un... C'est où ça ? Un générateur d'algues. Ah, du bioplastique. Ok. Une aubergine. Est-ce que j'ai encore de l'aubergine ? Ah oui. Donc, il va falloir que je produise en masse des aubergines. Pour les algues. Ok. La boucle de... La boucle de construction de craft, elle est vraiment sympa dans ce jeu. Vraiment sympa. Alors donc, on a dit... Et là, c'est quoi ? Ah, le broyeur. C'est ça. J'ai oublié le broyeur, mais je ne sais pas à quoi ça sert. J'essaierai, hein. J'ai testé, hein. Donc, les algues. De bioplastique. Caille d'eau et magnésium. Bioplastique. De l'eau. On va prendre sur le water. Ça, ça se fait où ? Les algues. Dans l'eau. Évidemment. Ok. Dans l'eau. Ecco. Horriture. D'accord. Ça se passe comment, ça ? Il n'y a pas de... D'accord. Ah ouais, ça libère. Ok. Bah, je vais... Bah, je vais... Je vais en refaire plusieurs et... Je vais les poser. J'ai enfin posé ma balise pour ma base. C'est le... Hexagone. Violet. Violet, mauve. Je sais pas. Comme ça, je... M'éloigne. Je ne sais plus trop où aller. Bah, je vais vers ce point. Est-ce que j'ai encore des... Saubergine ? Bah oui. On est là. Bioplastique. Voilà. Bah, je vais en... Posé un. Magnésium. Aluminium. Et euh... Bah, je crois que... Je vais arrêter là pour... Pour cette vidéo. On peut vraiment les mettre... Un côté de l'autre. N'hésitez pas à mettre un... Un petit pouce. Et euh... Si vous désirez commenter, n'hésitez pas. Moi, je vous dis... A bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut ! A plus !